Donc à vous d'explorer un peu comment vous pouvez utiliser cette customisation des formulaires pour pouvoir générer cette notion de deux boutons. Et puis sur un bouton, si je retourne à mon interface, je clique sur la tâche que je veux, je vais sous application, entry form, je peux faire edit, je peux éditer. Là, sur un bouton qu'on appuie, on peut définir des actions supplémentaires, comme par exemple assigner une nouvelle valeur. Donc on pourrait dire test, ou bien annuler, et puis je sauvegarde ça dans une sorte de variable action, ou bien vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc ça c'est assez important, parce que souvent vous voulez autre chose que juste submit, vous voulez envoyer, annuler, ou bien K1, K2, K3. Donc là, si je fais submit, ça va faire annuler. Je regarde si cette valeur... Donc après on peut bouger les flèches. Et puis là, si on a un gateway, il faut en transformer en gateway. Donc là, on peut les changer. Il faut trouver le bon anglais. Donc là, si on a un gateway de choix, il faut mettre la condition d'évaluation. Et puis il nous aide à, en fait, choisir les variables. On voit que l'autre, parce qu'elle n'est pas globale, il n'y a pas accès. Donc il faudrait peut-être que je la rende globale. Donc en fait, le mieux, c'est toujours presque global. Donc maintenant, j'y ai accès. Donc je peux dire, si action, c'est égal à annuler, alors je fais la suivante. Sinon, je fais autre chose. C'est comme ça qu'on peut faire des choix avec des bouteilles.